le bilan est plutôt négatif parce que nous avons regressé tous les acquis que nous avions obtenus et qui ont permis l'avènement de la conférence donc d'abord l'amnissie générale l'avènement de la conférence tous ces acquis nous les avons aujourd'hui perdus la preuve nous sommes dans un régime déception aujourd'hui la république n'est plus debout la république est à terre la démocratie totalement annihilée c'est un bilan négatif si je dis c'est nul c'est comme des fleurs que je jette aux acteurs c'est totalement négatif et pour cause il ya eu l'égoïsme politique qui a poussé les gens au populisme au populisme fin et haineux c'est que le populisme il hait les autres et à chaque critique s'est transformé comme une faute de lèse majesté et c'est ce que gilles christ a entretenu pendant plus de 20 ans puis jean-pierre fabre a repris avec la même posture pendant près de sept ans ou huit ans à tchadam lui a ravi la vitesse avait promis deux jours pour faire tomber le régime et finalement qu'il a pris la clé d'estelle des campètes heureusement fort heureusement que pour lui ça a duré deux ans et nous étions totalement à terre mais connaissable et c'est dans cette situation alarmante que certains acteurs ont accepté d'aller aux élections dans les conditions que nous avons connu puis aujourd'hui c'est la tmk qui reprend la vedette et qui nous entretient dans l'euphorie totale les gens peuvent de le dire parce qu'il ne veut pas être jeté à la vindicte de 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 ses partisans mais la réalité c'est que c'est la même posture que les autres ont entretenu dans le temps ils ont confisqué le terrain politique comme eux aujourd'hui d'autres formations qui voulaient au moins s'y aventurer ont peur d'être critiqués sur les médias et sur les réseaux sociaux et dans l'opinion nous n'allons pas nous taire tout le temps aujourd'hui ils disent faire le maillage du du territoire cela voudrait dire qu'ils n'ont aucune balle aucune assise nationale et si c'est maintenant au moment où le pays est rentré dans un régime déception qu'un il va commencer par faire leur maillage si c'est maintenant qu'ils vont faire des réunions de sensibilisation à ce que je ne sais pas j'ai dit que nous allons tous être au chaos avant que qu'ils se relèvent il y a nécessité il urge il est plus qu'indispensable qu'ils se ressaisissent et qu'ils se détournent de cette ancienne voie populiste parce qu'on nous fait croire à une alternance prochaine entre temps le 1er août passé on nous a dit que le ciel allait tomber mais il n'y a rien eu et nous qui avons voulu les raisonner un peu on nous a livré aux critiques acerbes nous avons attendu voir ce que c'est ce que le 1er août passé va être fait et rien n'a été fait puis les autres ayant peur se sont tués et c'est comme ça que c'était au temps de gilles christ et au temps de champion phare nous n'allons plus continuer ainsi et aujourd'hui sans avoir consulté la base les autres il se croit avoir suffisamment de base et c'est ça l'égoïsme politique pour lancer et disons une campagne de sensibilisation comme une manifestation à baguida ça va accoucher d'une souris parce qu'ils n'ont pas tous ceux qui sont dans la dmk n'ont pas suffisamment de base pour pouvoir faire une remobilisation d'ampleur ça ils doivent le savoir et lorsqu'ils disent installer la base mais quel parti quelle formation politique de l'opposition va accepter qu'on reverse sa base pour en faire la base de la dmk c'est ça qui est à la base de plusieurs et frustrations aujourd'hui au sein de l'opposition et qui ne concourent pas à une cohésion prochaine c'est pour cela que je leur demande instamment d'arrêter la comédie que ce soit l'intérieur ou dans la diaspora d'arrêter cette comédie parce que tout ce qui va se passer dans la diaspora ne fera pas bouger la ligne intérieure d'un iota la preuve il y avait plusieurs marches les semaines passées mais quelque chose a-t-il bougé dans notre pays il y avait aussi la nomination des ambassadeurs dans certains pays alors tout ça là c'est du fond gilles christ en avait fait plus lorsqu'il sort sur certains médias dans le temps il tombe il tombe il tombe c'est de lui que nous retenons le thème de la guérilla et est politique qu'elle guérilla a-t-il pu faire sinon que d'aller baisser le chine auprès de l'adversaire après donc il faut plus que ces gens là nous entretiennent dans l'euphorie il faut qu'ils libèrent le terrain politique et faire en sorte à retrouver les autres pour ensuite se pardonner mutuellement ce n'est qu'à ce seul titre que l'opinion pourra être remise en confiance pour pouvoir se mobiliser autour d'eux et la rencontre se conclare se creuser dans lequel ils vont se retrouver moi je l'appelle états généraux ils n'ont qu'à faire les états généraux de cette marche de 30 ans se pardonner mutuellement se dire toutes les vérités se pardonner mutuellement et ressortir avec et un nouveau plan de revendication et c'est avec ce plan là qui pourront discuter avec le pouvoir ou à défaut remobiliser la base pour un nouveau rapport de force s'ils ne font pas ça rien ne pourra plus se faire de façon insolite et égoïste par une seule formation politique dans notre pays ce n'est que du leur mais si nous nous laissons berner également par eux nous allons encore faire dix ans sans résultats et après on nous montrera les mêmes nous voulons que ça cesse cette formule là que ça cesse la victimisation la stratégie de la victimisation pour s'attirer la sympathie du peuple ça aussi n'a qu'à cesser aujourd'hui le leader de la dmk a déclaré se mettre à l'abri un chef de guerre qui se mettre à l'abri et qui abandonne la troupe c'est une abdication et moi je voudrais déclarer comme tel n'en déplaise à qui cela ne va pas plaire mais ce n'est qu'une c'est une abdication tout comme et à tchadam a abdiqué a également pris la clé d'escapette mais notre grand frère aussi à raccrocher qu'on ne le refuse ou pas c'est ça la réalité et nous nous lisons dans la réalité de tous les jours ça ne peut pas être tel et on va dire autre chose à la population